Il s'est ouvert ce mardi 15 février 2022, l'Atelier national de validation de la stratégie de valorisation des produits forestiers en Côte d'Ivoire, organisé par le ministère des Eaux et Forêts. Cet atelier a pour but d'orienter tous les acteurs nationaux et internationaux dans leur action en faveur d'une meilleure valorisation des produits forestiers en Côte d'Ivoire. Pierre Tebe et Tima Traoré. Les produits forestiers font l'objet de prélèvements peu contrôlés d'un faible niveau de transformation pouvant être améliorés surtout dans un contexte de ratification de la ressource et d'une commercialisation dont le suivi souffre de plusieurs insuffisances. Dans cette stratégie, le ministère des Eaux et Forêts s'est engagé à doter la Côte d'Ivoire de documents de politique et de stratégie pour la gestion durable des ressources naturelles. Pour rendre opérationnelles ces nouvelles orientations, le ministère a entrepris l'élaboration de la stratégie par le comité technique. Vous savez que la forêt de Côte d'Ivoire a été dégradée et aujourd'hui il s'agit de reconquérir cette forêt qui a été dégradée et donc si elle est reconquise, alors il y aura des produits forestiers qui seront disponibles. Le gouvernement s'est investi à travers des lois à l'Assemblée nationale à trouver la stratégie pour une solution à la filière agricole durable. L'Assemblée nationale est assez préoccupée de la dégradation des forêts en Côte d'Ivoire et il était normal qu'à cet atelier nous soyons présents. Soucieux de la préservation du couvert végétal, le ministère des Eaux et Forêts projette la valorisation à l'horizon 2045. Ce qui contribuera au bien-être des populations à travers l'équilibre des écosystèmes, la sécurité alimentaire et assurer les besoins médicaux et culturels. Il se propose de constituer le couvert forestier à 20%. L'adoption de la politique forestière qui a pour objectif de reconstituer le couvert forestier pour porter cette couverture à au moins 20% de la superficie de la Côte d'Ivoire d'ici 2030, il était important en plus de la stratégie qui va permettre de faire ce reboisement de cette reconstitution forestière, que nous puissions en parallèle, puisque les produits forestiers sont utilisés par la population et par les opérateurs de la filière bois en termes d'exploitation forestière, en termes de vente de produits forestiers non ligneux, il était important qu'en parallèle nous puissions donc proposer face à cette nouvelle politique, une nouvelle stratégie qui va nous permettre de pouvoir utiliser les produits qui vont donc ressortir de cette reconstitution du couvert forestier, mais de façon durable. Cette stratégie établie vise à opérationnaliser la gestion durable des ressources à travers une meilleure valorisation des produits forestiers. On prépare à cet atelier les représentants du secteur privé, du secteur forêt bois et produits forestiers non ligneux, des organisations de la société civile, des partenaires techniques et financiers et les représentants de ministères techniques concernés.